Un sacré coup de pouce Florian, étudiant de 23 ans en Faculté d'Histoire, vient de remporter 95 838 euros de gains et de cadeaux dans les 12 coups de midi. Éliminé ce mardi 7 mars 2023, le candidat repart avec une vitrine gagnée grâce à la découverte d'une étoile mystérieuse et 53 100 euros en cash. Mais alors que son parcours s'est terminé après 24 participations, le jeune homme peut penser à la suite logique des choses. Il a notamment expliqué à Télé Loisirs ce qu'il comptait faire de l'argent amassé dans le jeu de Jean-Luc Reichman. Les 12 coups de midi, Florian a déjà une idée bien définie de ce qu'il veut faire à 23 ans, Florian est étonnant de maturité. Je vais mettre l'argent que j'ai gagné de côté, explique-t-il posément et naturellement, alors que beaucoup de jeunes de son âge pourraient profiter d'un tel pécule pour s'amuser ou flamber. Lucide, le jeune homme a surtout conscience d'une chose, le prix de l'immobilier. Le problème est qu'avec cet argent, sur la côte d'Azur, je ne vais pas aller très loin, analyse-t-il tout en nuançant, 53 000 euros est une énorme somme pour un étudiant. Je sais que la précarité étudiante est un sujet très important qui touche beaucoup de monde, surtout dans cette période post-pandémie. Florian éliminé des 12 coups de midi, il projette de déménager un jour ou l'autre le petit frère de Nicolas, autre ancien maître de midi, pense surtout à l'avenir. Cette somme ne va pas affecter ma vie, je vais continuer d'aller à la fac avec ma voiture bien qu'à bosser et je vais aussi retourner bosser à mon travail estival, confie-t-il. La tête sur les épaules, le jeune homme se doit de continuer sa vie pour ne pas piocher dans le petit magot remporté sur TF1. Ça me servira plus tard quand je voudrais acheter une maison ou un appartement. Ça me fera un socle intéressant, exprime-t-il, prudent. En tout cas, comme aperçu dans le programme pendant une vingtaine de jours, il ne dilapidera pas dans une voiture ou n'importe quoi d'autre. Dans un précédent entretien dans nos colonnes, il expliquait d'ailleurs que ce n'est non plus le véhicule qui l'intéressait le plus dans l'étoile mystérieuse. Ali Rossi-Florian est éliminé des 12 coups de midi après 24 participations, découvrez sa réaction. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501